on est après un vrai mec c'était c'était ce qui était faisable dans l'immédiat et ce qu'on avait sous la main c'était je pense que c'était comme ça tu vois mais mais oui bah là il va falloir balayer va falloir aspirer c'est terrible j'ai reçu pas mal de tweets avec les personnes qui mettent des décors est ce qu'on peut les passer peut-être il y a des trucs ça va il y en a des drôles ou pas de toute façon les droits j'ai rt il y en a je peux pas rt c'est des trucs un peu particuliers mais continuez à nous envoyer des trucs il y en a avec des bits la bite du matin la bite voilà c'est bon je l'ai dit cinq fois je suis ok pour la journée go mais voilà vous nous faites toujours rire et c'est cool le fameux voyage en égypte on en a parlé maintes et maintes fois ça j'avoue on devrait mettre du sable partout et vient en tongs attend j'ai pas attend je vais tout rt mais tu as posté deux fois la photo où j'ai l'air d'un débile bah oui elle est trop belle elle est trop trop belle attend mais pourquoi il y est deux fois je fais la matinale avec ce bel homme regarde la dernière que je t'ai envoyé fin que tu veux tu veux jouer à ça d'accord qu'est ce que tu veux jouer à ça celle là elle est bien avec la petite lumière rouge et tout ça rendrait bien d'avoir un méga truc genre un truc géant bon c'est ça un écran quoi mais après là ouais enfin j'avoue un écran ouais peut-être peut-être bon voilà ça m'a ça m'a fait sourire est-ce que je pourrais souhaiter non mais t'as pas de photo compromettante tu sais j'ai toujours j'ai pas de photo compromettante je peux pas vous montrer je peux pas montrer je suis désolé mais il me dit j'ai pas de photo compromettante je fais mon gars mais pas de moi voilà on est d'accord pas de toi non c'est vrai j'ai pas de photo compromettante on est d'accord max la news est tombée janet jackson vient d'avoir un bébé à 50 membres à 50 ans j'avais été me dire elle vient d'avoir un cancer un bébé max c'est terrible j'ai pas dit si je lui souhaitais ou pas ouais oui ouais ok ouais bon tu joues un peu sur les mots 50 ans pour avoir un bébé je m'en fous de savoir que c'est janet et tout machin mais c'est juste je trouve ça un peu vieux tu vois pour pouvoir un peu vieux mec je t'écoute j'espère pour elle qu'elle mourra pas à 60 ans quoi parce que oui voilà c'est ça tu vois c'est ça c'est ça t'es un bravo t'es un tome il est il est à fond quoi genre jane jackson c'est bien c'est bien il est l'affiche petite photo c'est ce qu'on veut bah oui évidemment c'est beaucoup trop vieux mais bon je te dise l'âge idéale pour avoir un enfant selon toi est-ce qu'il y a un âge ça dépend pour une femme ou pour un homme déjà ouais parce que pour un homme 50 ans ça me choque moins que pour une femme 50 ans ça te choque moi pour un homme ouais ok pourquoi alors je me trompe sans doute ouais parce qu'en fait je me rends compte en le disant que c'est un peu stupide ouais ok donc tu fais marche arrière genre mais j'ai tendance à penser qu'un homme reste on va dire dans l'air du temps il n'y a pas de texte je disais quoi j'ai tendance à penser qu'un homme reste plus dans l'air du temps en vieillissant c'est à dire que toutes les femmes que je connais elles sont un peu dépassées par les technologies par par globalement le monde qui les entoure ouais alors que les mecs ça va ils arrivent à suivre c'est ok tu vois alors c'est peut-être pas évidemment une généralité j'imagine qu'il y a des mecs qui sont complètement à la ramasse et et des nanas qui là ils viennent poster un truc fou le con et et des nanas qui s'en sortent très bien mais globalement j'ai plus l'impression que ça se passe dans l'autre sens et moi en fait c'est surtout ça qui me fait peur en faisant un gosse vieux c'est que j'ai l'impression que tu vas vite te retrouver à être en décalage avec ton fils plus que l'histoire de mourir vite etc c'est plus histoire de dire je vais plus comprendre ce que fait mon ce que fait mon gosse tu vois après bon quand t'es riche que t'as de la fame et tout il a pas vu c'est ma partie c'est en voie en cours j'ai des problèmes de connexion je pense avec mon téléphone c'est terrible c'est bizarre pourtant quand tu l'as acheté tu m'as assuré que c'était meilleur téléphone qui existait que tu avais lu tous les comparatifs ton sur maco est différent du téléphone tu vois t'es sur le wifi ouais je suis sur proso ouais ouais je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mec elle est pas mal elle est pas mal à quelle heure tu as une photo compromettante de moi plus compromettante que ça ça n'a aucun sens c'est pas compromettant mais voilà c'est posté c'est posté je me trouvais plus compromettant encore il n'y a pas de soucis est ce que hier le petit max il a pris mon téléphone pour pour faire des photos et se mettre en fond d'écran mais il a oublié de supprimer les photos j'en ai un à foutre on voit pas la photo et non de quoi on voit pas la photo on voit pas c'est tout mec non mais elle va arriver elle va arriver s'inquiète pas tu l'as alors on va vous trouver un zou l'extrêmement ridicule il n'y a pas de soucis ça se trouve mais de quoi j'ai parlé ouais j'étais en train de lire le blog de katsuni à la bloc s'appelle ma vie de ninja où elle parle de tout de rien elle peut pas enfin elle parle de tout ce qui l'intéresse donc ça parle de cul mais pas que katsuni c'est une ancienne actrice porno maintenant elle fait elle fait ce qui lui fait plaisir je pense surtout mais elle fait des arts martiaux et d'ailleurs elle vient de tourner dans un film qui s'appelle jailbreak et qui devrait sortir fin janvier je sais plus où dans un pays d'Asie paumée tu vois et en espérant que ça sorte bientôt chez nous tu sais ça doit être à taïwan ou un truc comme ça donc on verra ça mais elle a fait pas mal d'arts martiaux dernièrement et tu sais pour pour bosser sur le sur des cascades ou des trucs comme ça ou des scènes de combat etc donc voilà et il y a quelqu'un qui a retweeté je crois que c'est elle d'ailleurs et qui a twitter un article sur la panne sexuelle alors j'ai cliqué dessus ça veut pas dire que j'en ai mais je savais qu'en parlant t'allais me regarder en mode ah bon t'as lu un article sur la panne sexuelle je comprends pas je comprends pas ah voilà la bonne photo hier j'ai pris son téléphone et j'ai mis ça en fond d'écran bon bref et du coup ouais je lisais ça ça peut être intéressant pour des gens son précédent article c'était c'était une nana qui lui envoyait en fait des fois elle répond aux questions des gens et une nana qui lui envoyait une question qui était je prends du plaisir à regarder des vidéos de porno trash c'est genre des meufs qui se font étouffer ou qui se font déboîter la tronche haute et genre elle trouvait ça bizarre d'aimer ça tu vois et donc elle lui répondait dans un billet de blog mais des fois elle traite de tout autre chose elle peut parler des animaux elle peut parler de sport elle peut parler de de nourriture voilà mais tout ce qui lui chante ça voilà ça peut en intéresser certains donc ça s'appelle ma vie de ninja t'as lu l'article sur la panne sexuelle pas en entier j'étais en train de le lire pendant la pub j'ai pas eu le temps mais c'est une panne physique ou une panne juste de libido dont elle parle j'ai pas eu le temps ok voilà j'ai pas eu le temps mais en gros le mec lui posait la question en disant bah voilà je j'ai eu un rapport avec une nana avec qui j'avais déjà eu des rapports sexuels et la panne rien et du coup là tu commences à gamberger à te poser des questions et lui il commençait à se dire que c'était c'était peut-être parce que il avait trop regardé de porn et que du coup maintenant il avait besoin d'une nana parfaite pour que ça lui fasse de l'effet enfin il voilà il était dans ce schéma de pensée j'ai pas encore lu la réponse de katsuni à ça voilà son prénom c'est quoi céline tran céline tran ok je savais pas ok mais pas de j'ai pas de j'ai des trucs compromettant mais il ya des choses que je peux pas mettre donc c'est compliqué de quoi sur moi là bah ouais c'est sûr que tu peux pas mettre et on va trouver on va trouver je je me donne un petit peu de temps mais en général je trouve t'inquiète pas t'avais d'autres sujets abordés j'ai vu tu es sur la robotique ou autre je te laisse je te laisse enchaîner est-ce que j'arrive à aller dessus c'est un article de la voie du nord dans le journal ouais ouais du nord avec voilà je suis dessus les perles de l'année 2016 dans les tribunaux du nord pas de calais alors déjà rien que le titre il te donne envie de de te marrer je vais vous en lire quelques unes tout simplement répartie tranchante le 20 janvier de la part d'un douésien condamné pour avoir menacé le passager d'un train avec un couteau de 33 cm suivi de la réponse de la présidente du tgi de béthune oui c'est un couteau de boucher alors oui oui c'était un couteau de boucher qui fait très peur j'aurais dû en prendre un plus petit et forcément la présidente qui répond ou pas ou pas de couteau du coup c'est la même j'ai lu les trois premières c'est pour ça que je me mets à rigoler un étranglement ça calme donc ça c'est à chaque fois le titre de de la petite perle un homme est jugé pour violence volontaire sur sa compagne mais pas question pour lui de tout endosser à le procureur insiste vous vouliez étrangler votre femme le mec répond j'ai essayé de la retenir pour la calmer le tribunal répond en l'attrapant par le coup oui mais elle est très petite du coup les mecs ça n'a aucun sens pas parler t'as le droit de garder le silence c'est quoi cette c'est quoi cette défense quoi genre le volant c'est pas permis alors l'accusé le la présidente l'interroge elle est à vous cette voiture non aller à un copain qui était à côté de moi et pourquoi vous avez pris le volant et pas votre copain s'il n'avait pas le permis et le mec est jugé pour avoir conduit sans permis donc en gros les deux n'avaient pas le permis c'est terrible 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 très bien il a retrouvé l'article il a l'air d'en avoir des bonnes combattre le mal par le mal la présidente s'enquière de la volonté d'un prévenu d'en finir avec l'alcoolisme vous allez arrêter de boire lui demande-t-elle oui j'envisage de faire une cure à bordeaux pas bien pas mal pas mal voilà il y en a il y en a il y en a des belles et des verts c'est toutes les conneries que les mecs peuvent raconter au tribunal je sais pas j'ai pas tout regardé mais il y a l'air d'en avoir des pas mal inconnus au bataillon un président de la chambre correctionnelle interroge le prévenu du TGI de Lille vous nous dites d'aller à la mission locale mais là-bas personne ne vous connaît c'est toujours fermé quand j'y vais bon ok terrible on dirait un mec là ce que tu es en train de faire zoulou je suis désolé je suis obligé on dirait un mec qui va sur les super blagues.com et il est là oh attends celle-là elle est drôle tu sais il la lit mec ça se prépare genre faut que tu les connaisses avant sinon c'est pas drôle hier on était on a dîné ensemble et j'ai voulu te les faire enfin j'ai voulu te les raconter il m'a dit non non tu vas me les dire bah oui mais là tu les lis ça rend pas bien frère non par contre cette photo elle rend bien là tu peux aller tu peux aller jeter un oeil sur sur twitter je trouve que ce tweet il marche bien il fonctionne bien et puis Anna va apprécier en plus qu'est-ce que c'est attends faut que tu aies les deux faut que tu aies les deux pas n'importe quoi il faut qu'il y ait les deux côte à côte qu'il ouvre juste le tweet qu'est-ce regarde mire le tu sais il y a genre d'aller chercher la photo le malin j'ai fait une petite coupure là et tout j'ai croupé c'est du boulot c'est du boulot ah on travaille c'est vrai on travaille monsieur c'est vrai d'ailleurs très drôle par rapport à ça il a décidé d'arrêter il a senti que la prochaine j'allais aller trop loin bon j'ai une photo de ton cul sur mon téléphone bah moi aussi alors c'était la prochaine terrible en plus on parle d'une photo compromettante c'est rien compromettant du tout mais ah bon alors qu'il est tu sais je déconne Anna mais justement on parlait de crop les photos sur les tweets faut savoir que twitter c'est un art dont quoi tu as dit quoi twitter twitter c'est un art c'est un art que je maîtrise pas encore loin de là mais j'essaie d'expliquer quelques rudiments à ma copine qui vient de s'inscrire sur twitter etc et notamment hier on était chez max on mangeait et je sais plus elle s'amusait avec le 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 filtre snapchat grand front elle a posté un message sur twitter nous t'es là mais mais non cette photo a trop de potentiel pour la gâcher avec un un simple message c'était quoi c'était à chaque grand front qu'elle avait mis enfin il y avait rien de drôle et du coup hier on a cherché 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 du coup j'ai pris le téléphone des mains je fais je te montre j'ai mis un truc et je l'ai reposté exactement exactement mais il faut pas gâcher des photos après tu peux pas comment dire tu peux pas vérifier tous ces tweets non plus le but c'est pas de faire voilà c'est quand même plus drôle comme ça il est efficace il est efficace et bien sûr la place c'est pas elle qui a tweeté c'est moi du coup mais mais elle est plus drôle comme ça la photo elle est plus drôle comme ça exactement magnifique ça dépasse t'es mignon avec ta petite glace ouais c'est vrai ça rendait un côté enfin ça mettait un peu un côté un peu plus cheap à la photo c'était effectivement c'était terrible c'était oh les bonnes gueules quoi alors faut savoir que ce délire avec le le filtre grand front de snapchat est parti d'une discussion qui était zoulou qui nous dit putain j'arrête pas de recevoir des photos de mec avec le filtre grand front sur snapchat il se croit drôle c'est con voilà donc arrêtez de lui envoyer ça ça fait pas rire du tout en fait genre stop vous êtes nul à chier c'est pas en vrai ça me fait rire mais c'est juste que genre tout le monde fait la blague c'est la blague facile et du coup tout le monde en vrai c'était là hier putain ça te fait rire connard et là il est là mais bien sûr le but c'était d'exagérer pour faire rire aussi j'ai comme un très bon pressent j'arrive pas à expliquer merci à toi merci à toi chrisounet et de 7 merci à toi merci à vous et le meilleur vœu pour 2017 et twitter c'est caca pourquoi twitter c'est caca c'est bien twitter tu peux pas dire des choses comme ça c'est pas bien il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a pas longtemps est ce que le pc est allumé zoulzoul je sais pas je sais pas donc à mon avis il n'est pas allumé il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a pas longtemps ouais je vais vous la lire blabla 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 alors hop il faut que je le trouve alors faut que je le retrouve ah mais à chaque fois le problème c'est que je note un truc ah je crois que c'est là non c'est pas là putain il va trouver il va trouver grosso modo c'était quoi c'était pour essayer d'apprendre à stream exactement ah je crois que je l'ai attend est ce que c'est ça il nous faut une webcam qu'on a pas donc que je vais que je vais aller chercher pourquoi il faut une webcam non on s'en fout on va pas montrer ça ok t'embêtes pas avec les détails ah ça m'emmerde je voulais vous lire le truc qu'il avait écrit mais bon tant pis c'est là on va passer aux choses bref il disait blabla pour streamer il faut quoi il faut un pc et encore pas toujours parce que maintenant on peut streamer depuis téléphone ça veut dire quoi ça tu peux streamer quoi tu peux streamer tu peux vloguer en direct maintenant via ton téléphone un petit peu à l'image de ce qu'on faisait cet été pour le pokémon go tu vois oui on peut faire ça c'est vrai non non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai voulu prendre un raccourci en disant bon bah la base pour streamer c'est mais mais quand les gens disent pour streamer ils parlent de jeux vidéo en général pas de je me sors ma régie et machin donc de suite mais tu peux streamer sur twitch avec un téléphone c'est c'est ils ont ajouté une nouvelle nouvelle fonction c'est tout à fait possible donc c'est quoi le but de faire un petit tuto les bases de deux dix split c'est ça pour vous avez envie de ce que c'est une question récurrente qui revient souvent dans les dm dans les dans les messages privés etc c'est qu'est ce que tu conseils pour pour un nouveau streamer comment je paramètre ça quel bitrate je vois mettre sur en fonction de ma connexion internet c'est toujours des trucs c'est une thématique récurrente qui revient et donc donc aujourd'hui on va faire un petit un petit tuto tu retrouves le message je suis en train de en fait j'étais en train de lancer l'application en question pour lancer un stream genre sur ma perso pour qu'ils puissent l'afficher et peut-être montrer comment l'appli marche mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas à l'appli est peu guede ouais pour se réunir depuis le téléphone mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas d'ailleurs l'annonce de mon retour chez clipsia a été faite depuis un téléphone et là ah ben tu as encore la vidéo du coup encore la vidéo de quand on a annoncé zoulou qu'on a balancé en direct quoi comment s'appelle cette petite appli ça s'appelle alors ça s'appelle live 2.r solo live 2.r sans espace entre live et air parce que c'est en anglais du coup il n'y a pas d'espace sur les ponctuations donc live air solo et tu lances ça et ça te permet d'afficher ce genre de truc donc tu peux ajouter des sources tu peux ajouter la caméra etc ah ça va peut-être marcher ah c'est bon ça marche voilà bah là par exemple je peux lancer le live hop ok c'est ce que tu vas faire là j'ai lancé un live sur ma chaîne perso et comme ça il va pouvoir peut-être l'afficher en en incrustation derrière et alors par contre je suis en 4g donc j'ai en espérant que ça marche bien sinon faudrait que je me mette en en wifi et avec cette application bah vous pouvez effectivement faire des lives depuis dehors vous allez voir qu'on peut faire des modifications de ouf puisque donc là normalement on est en live et je peux faire même plein de plein de changement puisque je peux même ajouter par exemple voilà mais attends là tu montres le live le live éclipsia mais qu'est ce qu'il montre sur ma chaîne mais non mais c'est le temps que ça coupe les gars mais vous avez utilisé twitch des fois ou voilà et tu vois voilà là par exemple tu vois j'ai affiché un truc en sur à pression et voilà je peux l'enlever quand je le souhaite voilà c'est extrêmement c'est extrêmement pratique et on peut afficher d'autres trucs encore dans ça c'est quoi soit force source contrôle machin alors ça c'est très bien comment je fais je fais comme ça et là je peux régler par exemple l'image soit d'accord que zoulou est un peu un peu bleu là actuellement et donc voilà on peut évidemment changer des trucs au niveau des couleurs au niveau de la teinte voilà on peut rendre l'image un petit peu un petit peu plus rouge voilà on peut on peut carrément faire des trucs complètement what the fuck avec les couleurs on peut voilà on peut mettre des effets qui n'ont évidemment ok oh ah bah c'est bon ça ça c'est marrant ça alors par contre on a un petit délai mais non mais tu vas voir tu vas voir ce qui s'affiche c'est c'est énorme voilà voilà il est terrible c'est très bien ça ça c'est ça c'est drôle bon on va remettre en affichage classique ce sera bien je pense et je mérite que ça je mérite que ça t'as mec j'arrive pas à remettre l'affichage normal attends reset voilà c'est bon voilà c'était très très bien bon bref voilà on peut mettre tout un tas tout un tas d'effets comme ça on peut changer la balance des blancs on peut faire des trucs comme ça c'est plus de points air solo c'est ça stream de points air solo effectivement ok on peut faire voilà regardez auto balance et là vous allez voir nickel les couleurs vont être tout de suite beaucoup mieux d'avoir je vais appuyer sur un truc et ça va tout de suite régler donc c'est pas mal et vous pouvez afficher plein de trucs en plein milieu du live hop vous affichez une vidéo et tout vous revenez à la cam et tout ça est très facile à gérer voilà c'est une excellente application catégorie irl vlog vlog sur twitch ça peut ça peut vous aider et c'est peut-être un peu plus accessible peut-être c'est gratuit oui mais c'est peut-être un peu plus facile à pas il te suffit d'avoir un tel ouais donc pas d'avoir un tel pas trop pour y non plus tu vois oui forcément oui oui forcément parce que si t'as d'ailleurs je pense qu'il faut avoir au moins ce que j'ai donc il faut avoir au moins un iphone 6 mais je vais pas dire de bêtises vérifier vérifier au cas où j'ai popé dans le journal ce week-end hier en tout cas donc j'étais putain incroyable ça donc voilà j'ai popé dans le journal du coup j'ai eu un coup de fil de j'ai eu la presse de la manche alors j'ai répondu aux questions du mec mais d'ailleurs va bien te faire enculer un mec qui a écrit le truc parce que je lui ai dit tu me préviens quand ça sort m'a prévenu zéro donc ça j'aime beaucoup aussi mais bref bon à part ça après tu connais enfin des fois t'es occupé bah pour moi ça dépend si si je lui dis rien et qu'il me prévient pas bon peu importe si je lui demande expressément de me prévenir tu te mets un post-it tu ne enfin je sais pas c'est ton métier je m'en bats les couilles en fait ça me regarde pas je vois je vois juste démerde toi mais bon bref ça va bon il y a aussi deux trois trucs dans l'article où j'ai absolument pas dit ça donc oui genre genre je suis parti à las vegas et tout non pas du tout les gars j'ai fait j'ai fait colonne los angeles c'est déjà bien mais seattle c'était pas du tout pour faire des vidéos avec le c'était pas à ce moment avec xbox c'était pas à ce moment là et los angeles j'y suis jamais allé donc bon ok voilà il a écrit des trucs quelques petites incohérences quelques petites incompréhensions on va dire mais mais bon dans l'ensemble l'article est ok c'est c'est après la fin que tu pop dans un journal où tu as ouais ouais oui tu n'as jamais été tu n'as jamais eu d'autres apparitions dans le journal ma vie n'est pas très palpitante non mais ok non mais des fois justement enfin c'était marrant de savoir pourquoi enfin moi ça m'est déjà arrivé c'était le mon jour de formation pour le ma première expérience professionnelle dans l'animation j'avais été interviewé par par une journaliste locale quoi et elle était là oui donc pourquoi tu fais t'animateur et tout j'étais ah bon ben moi à la base j'ai un petit frère je m'en occupe souvent il a six ans donc je sais pas si ça compte mais ça m'a permis de m'entraîner un petit peu enfin tu vois enfin j'étais là alors je suis passé une fois grâce à ça je sais pas si j'ai eu d'autres apparitions si des trucs avec le waterpolo une fois un truc genre l'équipe une petite ligne en bas de page non non une photo une photo de l'équipe et tout c'était pas mal parce qu'on avait été premier au régional je sais pas s'il y a eu d'autres trucs mais mais des fois c'est marrant c'est dans les journaux locaux des fois ça bah par exemple là tu vois je trouve ça intéressant je trouve ça a le mérite d'exister mais c'est surtout que tous les gens qui enfin en gros faut savoir que dans la ville ou d'où je viens ce journal là c'est genre c'est la base tout le monde lis ça donc ok donc forcément il y en a quelques-uns qui sont tombés tu vois voilà c'était marrant sur ce repartons sur notre streaming mais vas-y je t'écoute bah j'ai oublié j'ai oublié alors on va partir là dessus est ce que tu peux afficher notre écran pour streamer il vous faut un pc on est d'accord un pc alors déjà il ya plusieurs manières de stream parce que je dis il vous faut un pc ça dépend comment vous voulez streamer si vous voulez streamer en mode je joue à league of legends je m'incruste en fond et c'est parti yolo effectivement un pc puissant vous suffira il faut quand même un truc puissant puisque pour streamer sans trop de soucis il faut que vous ayez un processeur puissant c'est important d'accord c'est très important la carte graphique après ce sera juste pour savoir si le jeu lui tourne bien mais la carte graphique intervient assez peu dans l'encodage de l'image c'est surtout le processeur donc il vous faut un processeur puissant et après une carte graphique puissante pour faire tourner tous les jeux donc il vous faut une belle bête il y a une autre manière de stream qui consiste à considérer que votre pc de jeu n'est qu'une console de jeu c'est à dire que vous allez voir un pc qui fait tourner xplit et qui va vous permettre de streamer sur internet d'encoder l'image et de l'envoyer sur twitch et votre autre pc ne va servir qu'à jouer et en fait entre ces deux pc vous allez mettre une carte de capture donc vous allez en fait envoyer l'image de votre pc de jeu sur votre pc de stream alors il ya des avantages à ça l'avantagent en fait il n'y a que des avantages à ça c'est à dire que la compétence c'est que ça coûte cher voilà j'allais y venir ok du coup il n'y a pas que des avantages oui non mais voilà j'allais dire le seul truc c'est que ça coûte plus cher mais si vous avez les moyens faites ça c'est beaucoup 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 mieux puisque vous allez avoir du coup un pc qui ne fait que stream donc le la qualité de la transmission va être constamment va être fluide on va dire il va pas y avoir des des sursauts de charge processeur le pc qui fait que jouer pareil il a un processeur juste pour le jeu il a une carte affiche juste pour le jeu il fait que ça il est concentré là dessus il envoie l'image que sur un seul écran donc ça évite toute perte de puissance donc vous profitez de votre jeu au maximum et sur l'autre vous profitez dix split au maximum donc ça c'est très bien vous ça vous permet aussi d'avoir tout un tas de contrôles parce que moi par exemple j'ai un clavier qui va contrôler que le jeu et un autre clavier une autre souris qui vont contrôler que le stream ça fait que j'ai tout un tas de raccourcis qui permettent de changer de scène tout le temps si j'appuie sur une touche ça passe en live dota une autre touche ça passe en live jeu classique une autre touche ça passe en full cam j'ai juste à changer de touche comme ça donc ça c'est très pratique oui c'est du key binding mais quand tu as tout sur le même pc tu peux le faire mais tu prends le risque que le fait d'appuyer sur cette touche encore autre chose tu es dans ton jeu fait f12 pour le sac hop cette ça change de scène t'es baisé voilà exactement ça arrive plusieurs fois du coup tu es obligé quand tu es sur un seul pc de faire des choses genre contrôler f12 contrôler f11 c'est pas pratique alors que quand c'est juste une touche c'est plus simple après voilà pareil la gestion du chat l'affichage des dons etc est beaucoup plus simple si vous avez ça gérer que sur un seul pc donc dès que vous avez un souci vous allez devoir si vous êtes sur un seul pc vous allez devoir alt tab aller sur l'autre écran c'est pas toujours évident sachant que tous les jeux sont pas optimisés pour ça il y en a certains qui fonctionnent en fenêtres et sans bord donc vous allez pouvoir bouger la souris hors de l'écran d'autres c'est pas le cas donc voilà des fois ça va être un petit peu chiant il n'y a que des avantages à avoir deux pc pour stream mais attention ça coûte cher ça veut dire qu'il vous faut deux bons pc donc c'est un peu chiant il y a des l'erreur consiste à croire que il vous suffirait d'avoir un pc très bon pour le jeu et un pc pourri pour le stream c'est une mauvaise idée vous allez avoir une qualité d'encodage trop faible ok passons explique mais dans l'idée c'est une question il y a une question dans le chat dans l'idée vous pouvez avoir une carte graphique faible pour le pc qui va encoder sur twitch mais il faut quand même un processeur très puissant ouais tom comment t'envoies les données au deuxième pc alors via une carte de capture moi j'utilise une carte de capture s'appelle la avermedia u3 on utilise la même chez eclipsia c'est une carte de capture qui est bien parce que en fait la avermedia u3 est une carte de capture 1080p 60 fps donc vous allez pouvoir capturer alors c'est surtout le 60 fps qui nous intéresse que le 1080p de toute façon vous allez assez peu l'utiliser dans le sens où twitch n'est pas fait actuellement pour balancer du 1080p 60 il en est capable mais il n'est pas fait pour ça parce que de toute façon même si vous êtes un streamer connu vous allez être limité à 4500 en bitrate donc je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est et ce n'est pas assez pour balancer du pour balancer du 1080p 60 pour du 1080p 60 il faudrait plutôt balancer on va dire du 6000 quoi et pour le moment on peut pas donc ça ne sert à rien si vous voulez avoir une image de bonne qualité et fluide contentez-vous du 720p 60 de toute façon il faut savoir que la plupart des gens la majorité des gens ne mettent pas le stream en plein écran ils laissent la page twitch ouverte de manière classique avec le chat à côté ça veut dire que et il faut savoir que la taille du stream ouvert quand vous avez le chat à côté et le menu twitch à gauche là c'est pile poil du 720p donc ils ont la meilleure qualité d'image c'est très bien foutu donc streamer en 720p 60 je vous le recommande moi j'ai essayé pendant des années de se faire du 1080p 60 j'ai mis des années à comprendre que alors il y a un moyen je vais pas vous mentir il y a un moyen de streamer en 1080p 60 et d'avoir une excellente qualité d'image pour ça il faut monter le preset d'encodage pour ça il faut avoir un processeur d'enculé attention là c'est déjà des termes assez... enfin mais je vais leur montrer ok montre l'écran il y a une question mais pour le micro comment ça se passe du coup si t'as deux PC tu mets ton micro sur le PC qui a Xplit en fait c'est tout voilà mais si tu veux être en vocal avec tes potes enfin deuxième micro du coup bah tu te mets en vocal sur le PC qui est sur Xplit c'est tout ça en vérité en gros il faut juste que tu partes du principe que ton PC de jeu il ne fait c'est une console que jouer tout le reste se fait sur l'autre PC de stream en gros ton PC c'est une console de jeu c'est tout si t'as ça en esprit toutes tes questions vont être résolues comme ça c'est aussi simple que ça ok rapidement peut-être si on budgétise les deux PC à la louche une fourchette pour que ce soit vraiment bien ouais c'est 2000€ par PC 2000€ par PC et là t'as une qualité impeccable ah bah là c'est parfait ok en dessous c'est normal qu'il y ait quelques problèmes en dessous il y aura là moi par exemple mes deux PC ne coûtent pas 2000€ chacun il y en a un à 2000 et un à 1500 et bah mon PC de stream le processeur n'est pas assez puissant pour faire ce que j'aimerais moi ok pourquoi je vous dis ça parce que regardez ici en fait votre PC de stream vous allez prendre un processeur de malade votre PC de jeu vous allez prendre une carte graphique de malade et vous n'avez pas besoin d'un processeur de malade pour jouer vous pouvez prendre un processeur qui est bon et ça vous suffira à l'inverse vous n'avez pas besoin d'une carte graphique de malade pour stream voilà donc il faut juste savoir répartir la puissance on peut jauger là vous en avez besoin on peut jauger bon donc ici par exemple voilà il y a Xplit en haut à droite vous pouvez gérer la qualité de l'image donc la résolution voilà vous avez toutes les résolutions possibles donc on va se mettre en 720 voilà si vous voulez faire du 1080 je vais vous montrer comment faire framerate 60 fps toujours je vous interdis de mettre du 30 si vous mettez du 30 je vous encule ça arrive régulièrement qu'on le mette ici à Eclipse A j'ai envie de me couper les veines voilà vous pouvez vous scale en 100% voilà ça permet de de mettre la fenêtre pile à la bonne taille nous on va pas le faire parce que sinon vous allez pas vous allez pas tout voir voilà avec la caméra ça va dépasser mais voilà donc voilà essayez de rester comme ça globalement ça va vous donner une bonne qualité alors vous pouvez gratter il faut savoir que vous avez du 720 mais il y a d'autres résolutions possibles moi par exemple si votre processeur vous permet largement d'aller en 720 mais vous permet pas d'aller en 1080 vous pouvez faire de l'entre-deux vous pouvez ajouter des résolutions par exemple voilà vous pouvez ajouter du alors vous pouvez ajouter quoi vous pouvez ajouter ça voilà du 768 voilà vous pouvez ajouter ça il y a d'autres résolutions d'ailleurs je sais pas si elles sont toutes là attends attends oui résolution ad résolution il y a d'autres résolutions elles sont pas toutes là vous pouvez en ajouter certaines manuellement ok mais vous pouvez ajouter il faut quoi il faut rester en 169 vous pouvez ajouter du 1600 par 900 voilà du 900p vous pouvez faire tant que ça reste du 169ème on s'en fout mais il faut que ça reste du 169ème voilà sinon c'est sûr donc ça par exemple vous pouvez mettre ça votre pc pourra le gérer par exemple ça va vous permettre d'avoir un entre-deux les gens vont faire oh c'est bizarre comme résolution 900p on s'en fout est-ce que l'image est meilleure oui bon alors ta gueule voilà globalement c'est le mec le plus pragmatique du monde donc voilà c'est des choses que vous pouvez faire alors je vais vous montrer comment alors ici vous gérez vos scènes à gauche vous gérez la qualité de l'image en bas à droite vous gérez enfin vous gérez la taille et la fluidité de l'image en bas à droite vous gérez vos scènes et le contenu de vos scènes d'accord donc à chaque fois ça va afficher un nouvel écran d'accord là vous avez les différentes sources qui sont à l'intérieur de vos scènes donc vous ajoutez une source en cliquant sur ajouter vous pouvez ajouter tout un tas de trucs je vous laisse fouiller ça je ne veux pas vous apprendre ça serait trop long de toute façon vous avez un cerveau vous cherchez vous pouvez copier des sources et les mettre sur une autre scène par exemple vous pouvez cliquer là dessus faire CTRL C puis aller dans une autre scène et faire CTRL V et voilà ça ajoute la source pas mal qu'on avait précédemment vous pouvez ici régler le volume de votre micro vous pouvez vous mute ou réactiver votre micro vous pouvez couper le son du jeu ou le réactiver vous pouvez également changer le volume ici vous allez dans les options générales qui vont vous permettre notamment de régler par exemple les paramètres audio ici ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que les gens entendent ici ça vous permet d'ailleurs si vous avez plusieurs cartes son ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir du coup un retour constant et ici vous mettez le son qui sort de votre PC pour que les gens entendent le son du jeu ici vous mettez votre microphone si vous avez besoin vous pouvez mettre des décalages sur le son vous pouvez retarder le son par exemple si vous voyez que votre caméra a un délai vous pouvez mettre un délai également sur le son de votre voix pour qu'il corresponde au délai de votre caméra etc c'est des décalages en millisecondes que vous allez régler ici en général on va faire des décalages de 100 millisecondes voilà par exemple bon le reste on commence à aller dans des détails un petit peu particuliers je ne vais pas rentrer là dedans bon là vous irez fouiller il y a des tutos pour expliquer ça je sais d'expliquer les trucs vraiment utiles là vous avez les raccourcis clavier dont je vous parlais tout à l'heure ceux qui vont vous permettre de changer de scène automatiquement basculer vers la scène numéro temps voilà etc qu'est-ce qui est intéressant ici de régler voilà c'est du détail on commence à arriver dans les trucs que vous n'avez même pas besoin de régler là où ça va être intéressant par contre de régler ça va être d'aller là dedans alors là c'est pour sauvegarder vos scènes là c'est pour ajouter des sources là voilà là c'est le truc le plus intéressant c'est toutes les chaînes sur lesquelles on peut streamer ça c'est des extensions si vous voulez ajouter des modules à Xplit c'est possible et ça c'est tout un tas de trucs genre par exemple gérer les records que vous avez fait ce que vous pouvez enregistrer en local vous pouvez aussi vous servir de Xplit pour enregistrer en local ce que vous faites ça ça peut être intéressant aussi si vous avez un PC assez puissant c'est qu'à la fois Xplit envoie l'image vers Twitch et qu'en même temps il enregistre en local ça vous permet par exemple après si vous êtes un streamer sérieux de récupérer toutes vos vidéos en local parce qu'il faut savoir que l'enregistrement en local est de bien meilleure qualité que l'enregistrement de Twitch du coup vous allez récupérer cet enregistrement qui est de bien meilleure qualité et vous allez le mettre sur Youtube parce que comme vous êtes un streamer sérieux vous uploadez toutes vos vidéos sur Youtube et du coup vos redifs sont de meilleure qualité que votre live ça permet à ceux qui regardent sur Youtube de profiter d'une qualité optimale Tom pourquoi Xplit et pas OBS alors ça c'est un choix les deux sont de très bons logiciels ils sont tous les deux capables du pire comme du meilleur Xplit est je trouve plus facile à prendre en main parce qu'il est capable de faire plus de choses en quelques clics nous ça nous sert pas mal notamment en régie OBS est un petit peu plus chiant à prendre en main un peu plus austère en termes d'interface et il est un petit peu moins comment dire il est un peu moins friendly il a plus un drag and drop genre oh je veux mettre ça bah je mets ça ça prend deux secondes tu vois il y a un petit peu il y a un peu plus besoin de connaître les raccourcis clavier tu vois sur un OBS ce genre de connerie il y a un peu plus besoin d'ouvrir des fenêtres qui vont te permettre de régler des détails après c'est peut-être ce qu'on a plus l'habitude d'Xplit en fait pour moi je pense c'est une question d'habitude mais les deux sont très très bons à l'époque Xplit devancé quand même j'ai l'impression OBS depuis j'ai l'impression qu'OBS ça a largement rattrapé son retard c'est juste que on a toujours fonctionné sur Xplit sur Eclipse en tout cas depuis que j'y suis après attention OBS est gratuit Xplit est payant ça c'est une nuance qui peut qui peut peut-être encourager les mais les deux sont très bons moi je ne crache ni sur un ni sur l'autre il n'y a pas de problème utilisez ce qui vous chante voilà les deux sont très bons attention Xplit est un peu plus gourmand si vous avez un PC de merde privilégiez OBS ok ça fait déjà pas mal de raisons pour un jeune streamer de choisir OBS on est d'accord parce que quoi qu'il arrive tu vas devoir apprendre un nouveau logiciel donc quitte à prendre deux jours pour apprendre OBS ou deux jours pour apprendre Xplit peut-être plus peut-être moins c'est pareil il y en a un qui est payant l'autre qui est gratuit et il y en a un qui est plus gourmand que l'autre donc souvent les gens ils démarrent avec peu de moyens un petit PC peut-être qu'OBS c'est la bonne solution vous jouez à une chaîne au pif genre chaîne dont on a rien à foutre par exemple Eclipse à Légende donc voilà hop et là je vais vous montrer comment régler parce que ça c'est le plus important pour régler votre stream alors ça ça va intéresser beaucoup de personnes j'ai reçu il n'y a pas longtemps encore des personnes qui me posaient des questions comment je règle mes bitrate etc bon déjà ici vous rentrez votre compte vous autorisez le fait de streamer sur votre compte Twitch etc bon ça vous avez compris le serveur vous laissez en automatique parce que des fois il y a des serveurs qui down et du coup ça va permettre à Eclipse de gérer tout seul quel serveur il va utiliser ici le codec alors là vous avez plusieurs choix notamment si vous avez une carte Nvidia on va vous proposer le Nvidia encodage H.264 ne prenez pas ça c'est de la merde voilà j'ai pas d'autres arguments à utiliser ça encode moins bien vous allez avoir des petites bouillies de pixels quand vous allez vous déplacer ça encode moins bien que l'encodage processeur donc c'est sympa de la part d'Nvidia de proposer une alternative mais ça ne fonctionne pas en tout cas ça fonctionne moins bien que l'autre donc pourquoi est-ce que je l'utiliserais voilà ce point c'est tout ensuite alors je vous dis ça c'est parce que je vous résume le truc mais j'ai regardé des tonnes de tests et de vidéos comparatives et j'ai moi-même fait X tests voilà faites-moi confiance on n'a pas le temps c'est de la merde voilà ensuite le débit nous on met 4500 parce qu'on a le droit de le mettre parce qu'on est une grosse chaîne de Twitch donc on a le droit de le faire il me semble que pour le moment toutes les chaînes n'ont pas le droit de faire ça de base vous devez mettre 3500 et non pas 4500 ça c'est le bitrate que vous envoyez le bitrate c'est la quantité de données que vous envoyez sur internet donc le principe est simple le bitrate là c'est le bitrate vidéo que vous envoyez donc d'ailleurs en plus nous on triche parce que là on envoie plus de 4500 parce qu'on envoie 4500 en vidéo et on envoie 192 en audio donc en fait on envoie 4692 donc on envoie un peu trop mais bon c'est pareil ça passe on va dire qu'on ne prend pas en compte l'audio parce que c'est trop peu c'est insignifiant 192 alors le bitrate est exprimé en kilobits par seconde d'accord à ne pas confondre avec les octets kilo octet par seconde c'est pas pareil un octet c'est 8 bits d'accord donc si à un moment on vous parle d'octets faites attention à ne pas écrire les mêmes valeurs c'est pas la même chose d'accord ça c'est une valeur qui est 8 fois plus grande que les kilo octets par seconde donc faites gaffe donc ça c'est en kilobits par seconde donc c'est la quantité de données que vous envoyez plus vous envoyez de données plus l'image va être de bonne qualité mais plus ça va être compliqué pour le viewer de recevoir les données de manière fluide c'est pour ça que Twitch limite à 4500 il part du principe qu'il y a 4500 tout le monde va pouvoir regarder le stream en bonne qualité il pourrait bien évidemment ne pas limiter la qualité YouTube par exemple ne limite pas si vous streamez sur YouTube vous pouvez balancer du 20 000 il n'y a aucun problème et vous pouvez streamer en 1080-60 et ce sera ultra fluide mais il y a plein de gens qui ne pourront pas vous regarder parce que ça va lag les gens vont être là ah ça lag ou alors ils pourront vous regarder mais ils ne pourront pas se mettre en source ils sont obligés de se mettre en 720 en 480p et du coup la qualité ça en ressentira beaucoup parce que la différence entre un stream en qualité source et un stream en qualité réencodé par le player de Twitch ou de YouTube ou autre est énorme ça détruit vraiment l'image donc globalement essayez de faire en sorte que les gens puissent vous regarder en source c'est important donc vous mettez du 3005 parce que vous ne pouvez pas mettre du 4005 tant que vous n'êtes pas un gros streamer attention il faut une connexion minimum peut-être pour 3005 ah bah vous faites un speed test et vous regardez c'est notamment ce que je disais avec les kilobits les kilo octets etc normalement il va vous donner la valeur en kilobits si vous faites un speed test mais je ne veux pas dire de bêtises donc vérifiez mais en gros il faut que vous ayez au moins 5000 de débit de 5000 kilobits d'upload sinon ça ne marchera pas donc c'est 5000 kilobits c'est 5 mégabits donc tant que vous avez 5 mégabits ça passe ça fait beaucoup de bits cette blague est faite vous pouvez l'arranger sur le chat donc voilà tant que vous avez 5 mégabits c'est bon en tout cas pour faire un stream professionnel après il faut toujours avoir un peu plus parce qu'évidemment avec le jeu machin votre serveur vocal essayez d'avoir un petit peu plus quand même si vous avez 5 mégabits et que vous mettez du 3005 vous êtes large donc on est bon le mode vous mettez toujours en CBR R la différence entre le CBR et le VBR c'est simple VBR c'est variable bitrate je pense et le attend non oui si ça doit être ça et l'autre c'est constante bitrate en gros c'est peut-être pas les mots exacts l'acronyme exact mais en gros c'est ce que ça veut dire c'est à dire que le CBR va tout le temps encoder en 4500 kilobits par seconde tout le temps tout le temps tout le temps que votre image soit fixe ou qu'elle bouge c'est du gâchis mais ça permet à l'encodage d'être stable et surtout ça fait que quand vous avez des mouvements très rapides genre ça fait fixe mouvement rapide fixe mouvement rapide fixe le temps que l'image bouge vite et que l'encodage remonte vous allez avoir une petite pluie de pixels qui est pas ouf et puis en plus le player de Twitch a tendance à mieux supporter un encodage constant donc mettez-vous en CBR obligatoirement vous pouvez d'ailleurs forcer le CBR en cliquant ici sur l'engrenage vous pouvez mettre strict CBR pour être certain que ce soit toujours le même bitrate qu'il est utilisé donc vous cochez cette case l'adaptive CBR c'est un truc expérimental je ne suis pas capable de vous dire ce que ça change pour le moment ne l'utilisez pas ou alors utilisez-eux à vos risques et périls faites des tests etc j'ai pas pris le temps voilà ça vous touchez pas max keyframe 2.0 j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert et là on va entrer dans un truc hyper important qui justement va être la seule chose qui vous permet d'avoir un stream de très bonne qualité en 1080 60 fps mais pour ça il vous faut un processeur d'enculé c'est le encodeur preset de base vous mettez en very fast très rapide c'est le truc par défaut la plupart des processeurs pourront le gérer et ça vous permettra d'avoir une qualité d'image qui est ok en 720 60 si vous voulez avoir une meilleure qualité d'image vous montez cet encodage donc vous montez en faster fast medium slow la meilleure qualité c'est slow ah ouais moi j'aurais été de l'autre côté en fait en fait là qu'est-ce que ça veut dire le ultra fast etc c'est la vitesse d'encodage plus t'encodes vite moins t'encodes bien d'accord ok donc là l'idée c'est plus tu vas encoder lentement plus la qualité va être propre et le truc c'est que si t'as en gros si ton processeur est ultra puissant il va pouvoir encoder d'une meilleure qualité mais aussi vite que s'il encodait moyennement voilà merci checkers qui nous demande est-ce que vous pouvez montrer aussi les réglages pour le record ouais je vais vous montrer ça c'est pas très dur par contre c'est marrant parce qu'ils mettent quand même ne pas essayer sans un énorme processeur ah bah au moins ils vous préviennent mais même sur cela tu vois faster il dit ne pas essayer sans un i7 deuxième génération c'est pas mal ça permet de se repérer tu vois effectivement ils préviennent voilà donc le jour où je pourrais avoir un processeur qui est tellement puissant que je pourrais mettre en allez on va dire médium je pense que slow c'est de l'overkill mais déjà quand tu peux stream en médium je pense que là tu peux faire du 1080p60 qui est propre ok tant que t'es pas en médium laisse tomber reste en 720p60 ok genre vraiment laisse tomber le l'encodage et alors pour faire ça pareil oubliez il faut deux pc faire ça avec sur le même pc qui joue qui stream qui affiche les différentes fenêtres de navigateur internet pour afficher votre musique votre youtube votre fenêtre de don etc mort interdit même si tu joues au solitaire ouais ok médium c'est si t'as deux pc et si dans ton pc de stream t'as un processeur de malade voilà sinon tu restes en très rapide ou faster à la limite ça te permet d'avoir un peu une meilleure qualité tu restes en 40005 ou en 30005 selon si t'es connu ou pas le son tu mets le meilleur de toute façon on s'en bat les couilles ça représente tellement rien sur ta bande passante que vas-y let's go tu laisses en stéréo et c'est parti ça ça ne sert à rien de l'activer puisque de toute façon ça va maintenant Twitch sauvegarde automatiquement ce que tu envoies donc t'en as plus besoin ça ça te permet de faire un enregistrement local mais de mauvaise qualité c'est à dire que ça te fait un enregistrement local qui est de la même qualité de ce que tu envoies à Twitch ok c'est du FLV en plus c'est dégueu n'utilisez pas ça voilà si vous voulez mettre du délai vous pouvez faire ça et c'est tout globalement on n'a pas besoin d'autre chose voilà pour cette fenêtre maintenant pour faire l'enregistrement en local c'est pas très difficile vous allez dans votre pute et vous allez dans local recording en fait les options du local recording elles sont simples X264 ultra high vous mettez le plus haut voilà vous mettez le plus haut aussi au niveau du son vous pourrez sans doute pas régler ça vous laissez en stéréo fichier MP4 split file at vous mettez jamais comme ça ça vous fait un seul fichier avec toute votre vidéo et c'est tout en fait et c'est très bien voilà à émise vous pouvez forcer le taux d'image constant ça va vous permettre d'avoir un truc qui est propre optimiser pour Youtube je ne sais pas ce que ça fait donc je n'en sais rien j'aurais tendance à vous dire comme de toute façon c'est fait pour que vous puissiez l'envoyer sur Youtube oui allez-y et je pense que quand vous cliquez sur optimiser sur Youtube ça force le taux d'image constant donc oui j'aurais tendance à vous dire allez-y cliquez là-dessus de toute façon votre record local il est évidemment pour envoyer sur Youtube je ne vois pas à quoi d'autre ça pourrait vous servir donc voilà et c'est bon voilà votre exploit est configuré let's go vous n'avez plus qu'à stream bah écoute après il y a plein d'autres réglages à expliquer sur la caméra par exemple si vous avez une C9 la caméra il n'y en a qu'une seule achetée ça s'appelle la Logitech C920 toute autre caméra vous la mettez au cul alors il y a d'autres caméras possibles genre des grosses caméras comme nous on a que vous allez relier via une carte de capture comme pour une console de jeu vous allez la relier en HDMI hop à votre PC ça vous permettra d'avoir une image de malade mais bon les gars là c'est de l'overkill genre vous n'avez pas besoin de ça au début genre même moi j'ai ça à la maison oh wow incroyable Tom il est sur la brèche C920 il y en a une nouvelle qui est sortie je crois C920 plus Stream Pro méfiez vous mais peut-être qu'elle est bien j'ai pas testé à vérifier j'ai pas testé parce que j'ai déjà vu chez des constructeurs des mecs qui sortent des nouveaux modèles qui sont moins performants que le précédent méfiance ça existe c'est pas toujours le cas mais ça existe on se méfie on se méfie je crois que j'ai tout dit bah écoute ça me paraît être un tuto c'est rapide c'est une explication rapide des réglages xplit mais ça a l'air complet aussi donc merci à toi avec ça vous avez plus qu'à stream en espérant que chez vous le reste c'est du superflu les transitions vous y touchez pas parce que vous pouvez modifier les transitions voilà vous laissez le fade et vous mettez un fade à 200ms parce que si vous mettez pas de transition vous allez avoir des bugs d'image parce que le logiciel va pas réagir assez vite ça affiche mon écran qui comprend ce que je raconte voyez là regarde là quand je change il y a un fade en fait on est à 700ms mais il est à 700 c'est trop c'est de la merde hop vitesse transition on change on met 200 voilà on met 200 ça suffit largement voilà et comme ça hop vous voyez c'est très rapide et c'est fluide parce que si vous mettez non c'est à dire pas de transition des fois vous allez avoir un délai ou en fait vous allez avoir des éléments de votre scène qui s'affichent avant d'autres donc par exemple vous allez avoir votre caméra qui pop imagine je mets ma caméra et je me mets un faux bonnet de noël par dessus la caméra je vais avoir la caméra qui pop plus le bonnet de noël c'est pas propre alors que si tu mets un petit fade de 200ms après si tu t'incrustes un bonnet de noël sur ton overlay mec je te mets des grosses patates pourquoi pas non mais je t'embête faites ce que vous voulez l'écoutez pas je t'embête putain bon bref voilà c'est un petit détail en plus vous pouvez mettre certaines sources en favori vous pouvez copier des scènes vous pouvez changer le nom de vos scènes pour que ce soit clair vous pouvez en ajouter à l'infini en plus maintenant des scènes sur Xplit ça pour ça c'est vachement bien quand même Xplit enfin moi je trouve ça beaucoup plus facile à gérer qu'OBS ok très bien bah écoute merci à toi Max de rien dans un instant le c'est tchal avec Ken Ken et Xari et on vous souhaite une bonne après-midi simplement moi je vais chez le coiffeur parce que j'ai une coupe de premier de la classe insupportable il est temps elle voudra même pas de coiffer t'as vu ta gueule allez bon appétit pour ceux qui se mettent à table l'hôpital qui se fout de la charité et à tout de suite